Aujourd'hui, coup de projecteur dans cette émission sur les hommes et les femmes qui veulent développer une activité sur Internet, qui veulent vivre de la maison, qui veulent facturer de la maison, qui veulent gagner de l'argent en dormant, qui veulent prendre soin d'eux-mêmes à domicile. Mais il y a fort à parier qu'en ce moment, vous soyez vous aussi victime de cette pandémie, de cette crise mondiale. Il va falloir vous préserver. Et cette émission, elle est pour vous, que vous soyez salarié ou pas. Mais si vous travaillez de la maison en ce moment, suite à ce monde qui a changé, parce que vous l'avez compris, le monde a changé. Il y a deux catégories de gens. 97% des gens n'ont pas compris qu'il avait changé et pensent qu'il faut simplement attendre la fin de la crise sanitaire et que les vaccins vont tout résoudre. C'est une grave erreur. Le monde a changé et c'est un délébile. Et c'est parce que ce monde a changé qu'il faut nous adapter. Donc dans cette émission, je vais évidemment vous donner huit actions que vous allez apprendre maintenant pour rester riche, intérieurement, émotivement, spirituellement et financièrement. et prendre soin de vous. Le premier point, c'est de reconnaître qu'il est normal de ressentir en ce moment du stress. Donc je commence le premier conseil par vous déculpabiliser, parce que beaucoup de médias vous culpabilisent. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ça. Si tu ne fais pas ça, l'autre va mourir. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça. On est dans la communication de peur gouvernementale mondiale. On est dans ce processus de peur. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'il est normal en ce moment de ressentir l'incertitude. C'est normal. Avec tout ce qui se passe, c'est normal. Pour ma part, si vous me dites, Franck, est-ce que tu ressens de l'incertitude ? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai coupé l'information en intraveineuse. Moi, ce qui m'aide, c'est plutôt lui. C'est plutôt mon agenda 110. Ça, ça m'aide. Notre cerveau, les humains, sont câblés pour voir ce qui ne va pas. Mais il y a un moment donné, vous devez comprendre qu'il faut avoir des techniques pour contrôler votre mental. Parce que c'est lui qui vous rend malade en ce moment. Deuxième point, augmenter votre santé. C'est important. Faites du sport tous les jours. Une marche rapide. Un peu de tabata à la maison. Il y a plein, plein d'applications qui vous permettent, juste avec vos téléphones, de faire un exercice de fitness à la maison. De bouger en 20 minutes. Vous avez plein, plein d'entreprises qui embarquent sur le sujet pour faire du sport à la maison. Faites-le. C'est une obligation. Tous les matins, on ne négocie pas. Troisième point, écoutez-moi bien. Accordez-vous chaque jour des instants pour vous. Vous vous accordez minimum, en plus du sport, 10 minutes chaque matin. Que vous. Vous avec vous-même. Donc moi, je m'accorde chaque matin beaucoup de temps avec cet agenda. Notamment, je médite. Je fais du sport. Je traîne mon système lymphatique. J'ai un protocole de santé et je m'accorde du temps. Accordez-vous du temps en ce moment. Voilà comment on reste riche. C'est 10 minutes minimum. Et dans ces 10 minutes, vous allez voir ce qui est important dans la journée, dans la priorité. Là encore, je vous parle de l'agenda, mais vous, vous avez vos propres papiers, vos propres carnets, vos propres agendas. Allez où vous voulez. Et dans les 10 minutes, vous allez vous dire, bon, ce qui est prioritaire aujourd'hui pour moi, c'est mon sport. C'est 10 minutes de réflexion. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que si vous êtes entrepreneur, vous êtes le premier actif de votre entreprise. Vous êtes d'accord ? Si tu te plantes, tout le reste s'effondre. Numéro 4, il y a un point qui est important aussi, c'est de conserver vos standards élevés. Si vous m'écoutez, probablement, vous avez compris qu'il fallait augmenter vos attentes. Même si vous travaillez à la maison, vous augmentez vos standards ou vous maintenez vos standards élevés. D'accord ? Mais je vais rester en pyjama toute la journée. Et... Je vais mal manger. Je ne prends aucune pause. Gardez vos standards élevés. L'heure de lever, l'heure de coucher, les 10 minutes le matin, la stratégie, remplir votre agenda à 110, faire du sport, lire au moins une demi-heure par jour, etc. 5. Forcez-vous dans la journée à prendre des pauses. Je vous recommande une pause toutes les 90 minutes. Vous faites une pause de 5 minutes au moins. 10 minutes. Voilà. 5 à 10 minutes, toutes les 90 minutes. Ça peut être aller boire un petit thé vert, faire un petit tour du pâté de maison, faire un petit coup d'exercice, du trampoline, etc. Pour drainer votre système lymphatique. Bon, à côté de mon bureau, il y a toujours un trampoline, partout, partout, partout. Donc, faites une pause de 5 minutes, 10 minutes. Numéro 6. Apprenez à identifier vos émotions. La qualité de notre vie est égale à la qualité de nos émotions. Si vous ne vivez pas habituellement, généralement, dans de bonnes émotions, vous aurez une qualité de vie de cul dans votre vie. Votre vie sera une vie de cul, vraiment. Là, vous direz, je te déteste ma vie. Je ne t'aime pas du tout. Parce que la plupart des gens, là encore, il existe des stratégies pour apprendre à générer de bonnes émotions. Mais les gens, la plupart des gens, ne passeront pas 3 jours, comme on va le faire durant le Weekend Spark, à apprendre à gérer leurs émotions. Sauf que la plupart des gens ne savent pas utiliser leur cerveau. Notez ceci, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Numéro 7, il faut vous concentrer. Absolument, concentrez-vous, ça c'est très important, sur ce que vous pouvez contrôler. Pour rester riche émotionnellement, mentalement, spirituellement et financièrement, et prendre soin de vous. Et il est important, et ce conseil est très fort, de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Ne cherchez pas à contrôler ce qui est incontrôlable, en fait. Est-ce que je peux contrôler les gouvernements, les communications en ce moment, unilatérales ? Est-ce que je peux les contrôler ? Non. Ok. Il va falloir vous concentrer sur des choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler vos émotions. Vous pouvez contrôler le fait de faire du sport ou pas. Vous pouvez contrôler votre communication en famille. Vous pouvez contrôler le fait d'appeler plein de clients. Vous pouvez contrôler le fait de développer un site internet maintenant, même si vous n'y connaissez rien. Je vous aide. Ça, vous le contrôlez. Vous pouvez contrôler ce que vous pouvez lire. Vous pouvez contrôler les audieux que vous écoutez. Vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler. Le huitième conseil pour rester riche, c'est tous les jours, formez-vous. Ça peut être avec de la lecture. Prenez un livre, vous lisez tous les jours. Ça peut être des formations en ligne aussi. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de vous parler. On est en ligne. Donc, vous voyez bien que vous pouvez vous former, grandir, croître, être inspiré, améliorer votre santé mentale et votre énergie juste en écoutant quelqu'un ou en regardant quelqu'un. C'est pour ça que tous les gens rétrogrades ne vont pas survivre ou en tout cas très bien s'en sortir économiquement. C'est impossible. Vous devez vous adapter. Donc, c'est important pour vous de tous les jours prendre soin de votre santé mentale. Huitième point, prenez soin de votre santé mentale et de votre progression. C'est important. Faites tous les jours en sorte de faire de votre santé mentale une priorité. Sous-titrage ST' 501